On est le 3 juin, à Lyon, apparemment nos petits amis Chianto ont peur de me dire que c'est sympa de rous, mais c'est pas grave, on marque quand même le coup, et puis on voit qu'il y a des Lyonnais qui sont très motivés pour emmerder nos amis Chianto, donc c'est top parce qu'on va pouvoir leur mettre une bonne musquette, et en plus ils aiment ça les petits cochons, donc... Voilà quoi... La Scientologie est une escroquerie ! Elle est là la patronne ? Oui il est ! Oui il est Monsieur Bard ! Ah c'est vrai qu'il est dans les étoiles ! Ah ben il n'a pas été insinué ! Ah il a été réduit en sombre ! Il n'y a personne ! Il n'y a pas dommage, il n'y a personne ! Puisque j'étais de passage avec Roger, pourquoi pas aller voir toute l'équipe... D'ailleurs je vais vous montrer toute l'équipe... Il pleut et pourtant... Coucou ! Salut salut ! Salut salut ! Salut salut ! On dirait qu'ils ont la faim hein les pauvres chéris là ! Où sont les body-tétans ? Xenu ! À poil ! J'ai faim ! Où sont les body-tétans ? Il y en a partout ! Alors les Lyonnais vous avez un petit message pour Xenu ? Je suis fidèle ! Ah il Xenu ! Oui on l'aime ! On l'aim ! On l'aim ! Qu'est-ce qu'il a accouché avec Xenu là ? Il n'aime pas ! Ouh ! Attends aussi ! Salaud il m'a trempé alors hein ! Ah ben tu vas ! Non ! Aux enfants ! Dans les sectes ! Intéressant ! Et pourquoi vous restez masqué ? À cause de ces gens là qui font des représailles ! Par exemple moi ! Il y a un an je me suis fait agresser par 4 d'entre eux ! Ils ont cassé le nez de mon collègue ! Oh là là ! Donc euh... Si vous voulez un petit tract ? Allez bon j'en ai un ! Bon allez je vais essayer de vous en donner un peu moins... Un peu moins mouillé ! Un peu moins mouillé ! Celui-ci est bien ! Mais vous savez pas qu'ils sont fermés ? Celui-ci est bien ! On explique un peu voilà ! Ils sont fermés le dimanche maintenant ! Je vais voir si je regarde ! Je le prends déjà ! D'accord ! Je ne sais pas trop ! Là en plus... Si vous avez bien lu ou étudié ce qu'on fait ! Je ne suis pas sûr ! Ah vous êtes euh... Vous êtes un scientologue ? Non ça peut avoir à étudier et lu ! Bien avoir ma... Je ne suis pas sûr ! Ah parce que vous comprenez nous ! Ça nous intéresse un petit peu de voir que la Scientologie peut utiliser des enfants dans les RPF ! Ça paraît... Il y a des choses quand même scandaleuses ! Il va en être une question d'ailleurs à la télévision ! Oui 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 ! Ah oui oui ! Vous avez entendu euh... Les RPF ! Non hein ! Je ne sais pas ! C'est plus que vous monsieur ! Ah on fait deux choses hein ! Est-ce que vous avez vu le reportage d'Arte monsieur sur l'Ozard ? Je vous conseille de le regarder et puis vous pourrez peut-être... Ils font tous les jours sans arrêt ! C'est des points de vue ! Non mais... Non non c'est... C'est clair ! C'est des faits ! Je parle des faits ! C'est des points de vue ! Monsieur Bernard lui-même... Je crée ses staffs du haut de son bateau... Pour les punir ! Il y a pas longtemps la vue sur... Il y a des photos ! Il y a pas longtemps ! J'y étais pas ! J'y étais pas ! J'y étais pas ! Est-ce que vous avez vu le... Mon auditeur... Oui ! Formateur de la Scientologie en France... Mon auditeur y était ! Je l'ai vu pas ! Bon ! Est-ce que vous avez vu le reportage d'Arte ? Mais ça c'est sur les ordres là-bas ! Je regarde pas ! Je vous conseille de le regarder ! Très 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 bien fait ! Regardez internet même ! Regarde pas ! Bah... Regardez alors sur internet sur la Scientologie ! Vous pouvez vous renseigner facilement sur internet ! C'est vrai que vous travaillez beaucoup pour pas beaucoup de choses ! Regarde qu'il y a les permanents ! C'est vrai qu'à Paris ils sont payés en moyenne 200€ ou 300€ par mois ! C'est pas ce que vous voulez dire ! Bah en fait on voudrait que la Scientologie arrête de se pratiquer ! La Scientologie est une organisation criminelle ! J'ai raison ! J'y ai passé 8 ans ! A haut niveau ! Je suis OT7 ! Je connais tous les matériaux de la Scientologie ! Vous avez lu ! Vous avez lu ! Non mais pareil ! Il y a mon numéro hein ! J'étais 1000 quelque chose dans les OT3 à l'époque ! Moi personnellement ! Moi personnellement m'avais rien fait de le passé ! Vous le savez ! Vous savez votre passé ! Le problème c'est quand même que les artistes... Je regarde ça avec un oeil ! Non mais moi je ne vous parle pas de votre passé ! Je vous parle du présent à l'actuel ! La Scientologie c'est une organisation criminelle ! Qui a pris des centaines de gens ! Ah oui ! C'est comme ça ! C'est pas le passé ça ! Non ! Ah non ! C'est récent ça ! C'est comme si ça d'être dit ! Vous trouvez une victime ! Rien que chez moi ! Trouvez-en ! Trouvez-en ! Vous parlez de sang ! Trouvez-en ! Vous n'avez qu'à regarder mon site anti-sectes.net ! Il y en a déjà moins de soixantaines dessus ! Dont le fils Quentin de M. Hubbard lui-même ! Suicidé ! Je connaissais personnellement son médecin ! Le docteur Jean Blanc ! Je donne le passé ! Est-ce que vous pensez... Attends ! Attends ! Attends ! Vous entendez l'argument ! Attendez ! Mais vous êtes trop gentils ! Vous nous faites rigoler ! Monsieur ! Est-ce que vous pensez que la condamnation du 2 février c'est du passé ? Parce que là c'est quand même récent la condamnation ! Oui ! Ah vous ayez tranquillement la série à avoir ! Si on est présent ! Moi je... Moi je vis... En tout cas... Je vis les événements... Vous voyez, mais vous arrêtez de nous raconter du traînement ! Mais je sais moi je vous invite à... Vous vous arrivez vaguement à le tenir... Votre traînement zéro... Vous venez là... Bon bah ça va... Je vous invite à vous renseigner sur internet ! Mais par contre vous mentez quand vous me répondez ! Quand vous prétendez qu'il s'agit d'un point de vue... Je suis désolé... Moi je crois que... C'est pas un point de vue... C'est un fait ! Est-ce que cette maison existe ? Bien sûr ! Bon... Est-ce que c'est un point de vue ? Est-ce que c'est un fait ? C'est un fait ! C'est un fait ! Voilà ! Non ! C'est pas un accord ! Non ! C'est une réalité ! On la voit ! Mais ça c'est... Excusez-moi ! C'est un accord ! C'est de prétendre que la réalité est un point d'accord ! Non ! Ça n'est pas un point d'accord ! C'est une factualité ! Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui mais ça n'a aucun rapport ! Non ! Parce qu'effectivement ! Si vous, vous me dites... Moi je ne suis pas d'accord qu'elle soit là ! Par exemple dans le cas du fait... C'est qu'il vous faut un chien ! C'est qu'une petite roulevard s'est suicidé ! Vous vous n'êtes pas d'accord ! Donc vous n'êtes pas d'accord sur la réalité ! Qui est la réalité ! Non pas un point d'accord ! Ça n'est pas un point d'accord ! C'est un fait ! Vous vous trompez parce que c'est le pire piège de la RC ! Et ça a été fait pour ça ! Attendez ! Ça fait longtemps que j'ai démonté la paire ! Vous faites le test de personnalité ! Oui j'ai raison ! J'ai raison ! Vous faites ce que vous avez... Est-ce que vous avez regardé ce que c'est que le test de personnalité de près ? L'OCA ! J'en ai fait plusieurs ! Plusieurs ! De près j'ai regardé les questions ! Oui ! Moi je peux vous dire que... Vous savez ce qu'il fait ? Les 4 premiers points et les 3 derniers sont complètement en dessous de ce qu'il devrait être ! C'est-à-dire qu'on le fait ! On le fait pour vous faire croire que vous êtes lamentable ! Et qu'il faut absolument que vous achetiez beaucoup de millions de scientologie ! Est-ce que vous vous croyez à l'histoire des body-tétans ? L'histoire des âmes d'aliennes qui seraient collées sur vous ? Et ça vous causerait des problèmes ? Non mais lui il ne connaît pas ! C'est le niveau tétroit de la scientologie ! Est-ce que vous pensez... Est-ce que vous vous pensez personnellement que c'est probable ? Sincèrement ! Honnêtement ! Est-ce que vous êtes beaucoup de milliards de votre corps ? Non mais qu'est-ce que vous penseriez si quelqu'un vous racontait cette histoire-là aujourd'hui ? Je vais vous donner une réponse... Ah non ! Qui est signée, qui date de 1982... Attendez ! Le titre de l'HCOB... Non ! C'est dans le genre... C'est dans le genre... C'est dans le genre... L'être complexe ou quelque chose comme ça... Mais regardez ! Il y a un HCOB en 82 où il décrit... C'est Robert qui dit... Je l'ai traduit moi le premier... Donc je l'ai traduit presque immédiatement... Je me suis dit... Parce que j'étais déjà au T7 à l'époque... Donc je me suis un petit peu marré parce que je me suis dit... Tiens ! Il essaye de ressimuler les gens pour leur dire... Attendez ! C'est plus complexe que vous croyez ! Vous êtes plusieurs à bord ! Ça revenait à dire ça ! C'est effectivement ce que raconte Robert... 75 millions d'années... Ça c'est au T3... Mais vous avez aussi ce qui a précédé ça... C'est-à-dire 4 quadrillons d'années auparavant... Et 4 quadrillons d'années... Il paraît qu'il y a un ange qui traverse la scène... En jouant de la trompette ou quelque chose dans le genre... On a dû voir une chose écrite... C'est ce qui est écrit ! Et si vous voulez monsieur... Vous pouvez trouver le T3 sur internet... Des anciens scientologues ont mis en ligne ! C'est la vérité ! Et je vais vous dire une chose... Le pire de tout c'est le T8... Bah j'ai le T8 moi... J'ai leaké le T8... Tu l'as ? Ouais ouais ouais... Ils disent que Ronne Bard serait la réincarnation de Bouddha... Tu crois toi ? Franchement ? Non ! Vous n'êtes pas tout seul ce bonhomme ! Vous ne voulez pas découvrir la vérité ? Mais monsieur... Personnellement nous on vous invite tous ici à vous renseigner... Oui... Je ne veux pas... Ça reste votre... Moi je n'ai pas... Je ne sais pas... Le monsieur peut même s'être à rembourser... Enfin sur les tracts vous aurez des éléments... Est-ce qu'il y en a un avec des liens peut-être pour le monsieur ? Je le sais évidemment... Étant donné que la scientologie en particulier a été condamnée jusqu'en cours suprême de l'AE... Il y a des gens pour vous parler de ce pays... Bah... Non mais je ne me moque pas de vous hein... Vous inquiétez pas... Je vous demande simplement d'essayer... Allez donc... Il y a des tracts avec des liens... Allez donc... Je ne sais pas si on en a un mais... Qui attaquent la scientologie... Je vous le garantis que... Pour l'essentiel... Il n'y a pas d'erreur... Il n'y en a pas... Comment vous dire... Il y a des écrits... Ils sont trop bien... Rien à voir... Non non ça c'est purement subjectif... Vous pouvez... Attendez... Attendez... A l'heure actuelle... Il y a des gens... Est-ce que vous savez... Est-ce que vous savez... La dernière... C'est... C'est écrit dans le journal... Comment il s'appelle ? Le canard... La montagne ? Non non pas dans la montagne... Non le... A propos du meurtrier canadien... Ah mais c'est dans le parisien... Mais c'est... Ça il laisse sur internet... C'est dans le journal du dimanche... Aussi... Est-ce que vous savez que dans le journal du dimanche... On parle... Du célèbre... Durant série canadien... Qui mangeait les gens... J'ai vu... Oui... A priori il est passé dans les mains de la santeau... A priori... A priori... Je n'ai aucune preuve... Je vous le dis... Quand je n'ai pas la preuve... Oui c'est dans le journal... Quand on n'a pas la preuve... Vous n'en faites pas monsieur... On n'est pas là pour inventer les preuves... Il y en a suffisamment... Le journal écrit ceci... C'est pas très intéressant... C'est passionnant... Parce que... Il n'est pas le premier... Vous savez... L'assassin de Charon Tête... L'assassin de Charon Tête... L'assassin de Charon Tête... 150 heures d'audition... Oui ben là... C'est par contre vérifié... 150 heures d'audition... Il a assiné les Charon Tête... Et il a fabriqué... Un véritable... Des charniers... C'est un vrai... Et il y a 30 millions d'autres... Qu'est-ce qu'il en fait ? 30 millions de têtes ? Non mais il n'y a pas 30 millions de scientologues... Vous savez combien ? Il y en a à Paris... Il y en a 700... Vous savez... Vous êtes combien ici ? Au niveau mondial... Il n'y en a pas beaucoup... On n'est pas nombreux... Evidemment... Vous n'êtes pas nombreux... On sait... On sait combien vous êtes à peu près... Il y a 30 ans... On reçoit les rapports financiers de la Scientologie de toute l'Europe... De toute manière... Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça voudrait dire que moi... Je faisais de la meilleure Scientologie ? C'est pas un problème... Par thèse... Il n'y a pas de quoi en faire... C'est trop compliqué... Il y a trop d'informations sur le net... Vous êtes obligés de... Il y a trop d'informations... Mais non... Enfin, voyons... Vous avez un site internet qui regroupe... Ça ne tient pas tout... Mais vous faites comment ? Vous allez simplement regarder les faits... C'est tout... Non... C'est des narrations de faits... Non, non... Par exemple, on va prendre la condamnation de M. Hubbard en 78... Qu'à 30 plus... C'est ce qu'au point... Vous parlez de... Et puis... Vous n'avez pas connu... Je n'ai pas connu non plus... Je n'ai pas connu non plus... Je n'ai pas connu M. Hubbard... Mais il est clairement... La justice l'a condamné... Si vous regardez... Il y a eu tellement... Des méthodes... Pour travailler... Pour s'organiser et tout... Ben... Ça marche... Moi, je le vois sur moi... Certaines personnes utilisent... Vous pouvez voir sur vous... Et alors... Ben... 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 Non... Parce que... En ce moment, vous dites ça marche... Mais je suis désolé... Est-ce que vous avez rencontré un seul scientologue... Un seul... Dans votre existence de scientologue... Je ne sais pas plus comment... Moi, c'est ce qui compte... Je suis très étonniste... Je vais vous poser une question ici... C'est une question... C'est pour moi, ça marche... Est-ce que vous avez rencontré un seul scientologue... Qui soit... Un clair... Quelque décrit... Il y a 62 ans par M. Hubbard... Vous n'en avez jamais rencontré... Il n'y en a jamais eu... Vous n'avez rencontré personne... Qui dispose... D'une... Mémoire... Et d'éthique... Il n'y en a aucun en scientologie... Vous n'en avez jamais rencontré... Mais est-ce que... Est-ce que les cours... Ou alors... Prouvez-le moi... Est-ce que les cours... Monsieur... Même... Il n'y en a pas... Voilà... Vous avez entendu parler de la escapatrice... C'est une fille qui a passé 6 ans à bord de... Non... 10 ans à bord du... Criwinds... Je ne vous dis pas... Je ne vous dis pas... Ce que vous dites est faux... Pour moi, c'est faux... C'est pas pareil... Ah ben... C'est... C'est trop... Trop négatif... C'est-à-dire que vous ne connaissez pas... C'est trop négatif... Mais vous ne voyez que... C'est trop négatif... Ça je reconnais... C'est intéressant... Non mais c'est vrai... Non mais c'est vrai... Je vois simplement l'intention... C'est vrai... C'est vrai... Non mais c'est pas la question... C'est pas tout le monde... Je m'en foutrai... D'ailleurs même... Il m'arrive de temps en temps... De signaler par exemple... Que dans les pièges... Qui permettent de tenir... Que des gens viennent en Scientologie... Il y en a un qui s'appelle... Le cours de communication... Il est plutôt bon... Il est plutôt bon... Ça ne veut pas dire qu'il est bon... Parce que malheureusement... Il contient un certain nombre... De lavages de cerveau... Eh ben oui... On essaye de vous faire croire que... Sans preuve... Et... Où est-ce que vous allez aller... Pour trouver quelque chose de bien ? Pour une personne... Il y a le Greta... 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 Il y a des moyens d'aller à l'Oté 8... Il y a des moyens d'aller à l'Oté 8... Ici... Parce que c'est bien... C'est bien... C'est bien... Si vous voulez prendre des cours de communication... Prenez des cours de théâtre... L'APEC... Ça marche... Les gens qui l'appliquent... Seraient incapables de l'appliquer... Mais non... Et en Amérique... Pourquoi ça tourne ? Pourquoi ça tourne ? Parce que... Aux Etats-Unis... Le gouvernement américain... La protège la scientologie... Ah non... Ça tourne pas en Amérique... Vous auriez du peut-être... Et la Vlaille... Elle tourne à Vlaille ? Non... Ben justement... Est-ce que vous connaissez... Est-ce que vous connaissez... Alors... Changer... Qui est Debbie Cook ? C'était pas la responsable de l'OSA ? Il faut choisir... Il y a du pognon... Ils encaissent du pognon... Ils encaissent pas... Non mais qui est Debbie Cook ? Je ne sais rien... Ah vous ne savez pas qui est Debbie Cook ? Ah ben ça c'est curieux... Ah non mais attendez... Attendez... Ça a été la grande patronne de flag... Elle toute seule... Elle a fait rentrer 17 millions... Mais alors... Capitaine Debbie Cook... Et bien demandez-lui... Sur ma vie maintenant... Sur la question... Il y a la fille de Presley... Qui vient de quitter la secte apparemment... Avez-vous entendu parler ? Non 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 mais... Ça a fait trois ans... Mais mais... Je cherche à vous conseiller de vous renseigner... On n'est pas là pour vous dire... C'est l'amervé parce que moi j'y ramène à ce que je comprends... Oui... J'y ramène pas... Vous pouvez... Je vous dis pas... Enfin... Personnellement je vous conseille d'être méfiant quand même... Parce que la Scientologie... Moi je l'ai vue... Je l'ai vue... De mes propres yeux... Est vraiment dangereuse... Je me suis... J'ai été agressé... Vous n'auriez jamais pu être exclu... Ça c'est moi... Ça c'est le love bombing... J'aurais dû être exclu... Parce que... Je suis parti de la Scientologie... Publiquement... Voilà l'exclusion... La vérité... C'est que simplement ça faisait un an et demi... Qui me cassait les couilles... Et... Vous savez pourquoi on me cassait les couilles à moi particulièrement ? Je suis pas le seul homme... Parce que j'avais constaté... Qu'entre 1974 et 1982... Les prix avaient été multipliés par 10... En francs constants... Par 10... Et je protestais... Parce que... Ça ne permettait plus évidemment de faire progresser... Comme j'étais encore idéaliste... Comme vous l'êtes en ce moment... J'étais encore idéaliste... Ça ne permettait plus de faire progresser les gens... Parce que j'y croyais encore... Je fais pas trop d'efforts pour être idéaliste... Il faut faire attention... D'accord... Et quant à moi... Évidemment à peine j'étais sorti... J'étais devenu un voleur... Un PD... Tout ce qu'on veut... Bon... J'aime bien foutre... Ils peuvent bien dire les conneries qui veulent... La connerie... Je l'ai pas fait... Je l'ai pas... Bien entendu... On ne vous accuse pas de ça... Mais venez discuter... Venez discuter sur les forums... Sur les forums ? Oui monsieur... Oui oui... Vous pouvez venir poser vos questions... Oui mais... Vous voyez bien... On parle d'autres faits... Auquel... Pas de bonnes appuies pour coller... Je te filerai les PDF je crois... On a les accès pour vous montrer des gens qui y étaient... Moi je vis... Je vis plus dans le présentement... Parce que sinon... Il y a des milliers de témoignages maintenant... Sinon il y a... On a passé 24 heures sur 24... Par le 2 février c'était... Oui... Mais ça c'est autre chose... Oui... En tout cas vous souhaitez une bonne journée monsieur... Ben écoutez... Lisez... D'accord... Lisez... Et vous... Non mais lisez dans les sites en place... Vous ne pouvez pas louper effectivement ce qui se passe... Et il y a des gens qui sortent de la sciento... Je vais vous parler par exemple du numéro 2... C'était un ami personnel... Évidemment monsieur Viskabich... Et ce numéro 2 est sorti depuis plusieurs années... D'accord... Il s'appelle Marty Razler... Ok... Et bien tout simplement par exemple... Le numéro 2 est sorti... Et en fait il a déclaré... Et expliqué... Comment ça s'était passé... Lors de l'assassinat... Parce que c'est rien d'autre... De Lisa McPherson... Par monsieur Viskabich lui-même... Celle qui est morte... Qu'on a découvert bouffée par les cafards... Non... Il a simplement empêché qu'elle soit soignée normalement... Etc... Et c'est lui qui a fait le CS... Alors qu'il n'est même pas CS... Qu'il ne se fait plus auditer depuis des années... Chose que vous ignorez complètement... Non... Non... Et bien... Le Miskabich... Elle... Elle s'est un symbole... Lisa McPherson est un symbole... Mais malheureusement il y en a des... Comme Eric Rubio par exemple... Qui se sont suicidés... Ah pardon... Renseignez-vous monsieur... Vous verrez... C'est pas dramatique... Ah bon ? C'est pas dramatique... Les suicides ? Si... Non... Je ne les ai pas lus... Je ne sais pas pourquoi ils se sont suicidés... Et... Ils se sont suicidés... Parce que la socialité est incapable de... C'était où le dernier suicide là dans le coin ? C'était à Nice ? Ils avaient roumé... Vous avez posé les membres... Allez... Passez une bonne journée monsieur... Je vous promets pas d'aller sur votre site... Au revoir... Je vous promets pas de pas y aller... Mais je vous promets pas du tout d'y aller... D'accord...